bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo nous sommes en direction de la rochelle et nous sommes toujours sur bouger où nous avons bien dormi et on est avec mamie maman salut les bandits on se met en route on est parti pour trois heures de route et on a déjeuné ce matin du saint aiguille ah quel horreur c'est trop bon qu'est ce que c'est dégueu on dirait du vomi on dirait le vomi de julia d'hier en tout cas elle n'a pas de en tout cas n'a pas de perte d'appétit c'est clair c'est trop bon ça j'ai dormi les enfants j'ai eu un petit peu froid moi par contre c'est vrai et on s'est aperçu que la batterie cellule se vider parce que le frigo il reste en batterie en 12 le bouton est mal placé si tu fais que tu veux ouvrir le frigo tapis dessus sans faire attention tu le mets en 12 c'est pour ça que la batterie svidé là je l'ai mis en gaz ça c'est automatique il ya automatique gaz et 12 et moi je l'ai mis en gaz ça veut dire que quand on roule il se met en 12 et quand on s'est arrêté ouais ouais mais là il se met en gaz tout ce temps moi ça va et c'est c'est une petite flamme et c'est bon bah maman ça nous a fait plaisir de te revoir vous êtes content d'avoir vu mamie attendez attendez on verra si vous rigolerez encore au mois de novembre mamie elle a dit au mois de novembre c'est moi qui vous garde ça va être à la baguette voilà suivant mes règles il va falloir respecter les règles on va se déguiser pour l'anniversaire de lucas j'avoue elle va faire ça trois jours après vous allez la mettre dans sa poche c'est vrai l'anniversaire de lucas il a envie de des copains ouais ah ouais projet x à la maison non pas plein ouais mais c'est déguisé c'est mort c'est mort bah reste comme ça tu es déjà déguisé toi aussi ok allez on se met en route ouais c'est parti nous montons au mois de novembre je vous dis bah au mois de novembre bisous attention à vous dans un mois et annick et philippe j'ai un petit cadeau pour vous des vins de rouilleur faudra passer à la maison allez bisous à tous bisous bisous voilà après un petit trois heures de route et avoir mangé sur le pouce on arrive au grand pavois on va se mettre au parking visiteur et ce soir on essaiera de se garder un peu mieux tout ça mais là vu à l'heure à laquelle on arrive on n'a pas trop de n'a pas trop choix c'était long la route donc on va trouver le parking visiteur là c'est le parking des salines ça on peut se rapprocher encore un peu je pense place navette bus visiteurs le grand pavois ouais non non c'était là les salines 1100 place bien navette façon c'est à dix minutes à pied au pire exposant remorque et pl donc c'est pas nous voilà nous il faut aller vraiment au parking visiteur et ce soir on ira se caler là bas on verra tout ça j'espère que ça va pas être trop cher les parkings à mon avis c'est payant ça en tout cas faut pas rêver ça a l'air d'être un truc monstrueux ouais ils annoncent pas de pluie tout le week-end c'est dimanche quand on parle ça va ça a l'air d'être énorme en fait j'avais jamais pris le temps de regarder mais là je regardais sur maps j'ai zoomé un petit peu sur le port le grand pavois et toutes les et tous et le port il ya des emplacements de fou là c'est un truc de dingue tu m'étonnes qu'ils font ça là juste énorme bon nous sommes arrivés on est sur l'air de carénage normalement grand pavois c'est tout au bout là bas et première difficulté trouver de la place surtout pour un camping car heureusement n'est pas avec le bus on a eu plein de bar de deux mètres et des grands parkings mais ouais pas ouvert en camping car bah au moins fait une petite partie ou alors on sait pas où aller voilà je veux pas jeter la pierre avant de ne pas dire ceci cela si on n'est pas au bon endroit mais pas pratique du tout on a quand même fait le tour donc et on a vu zéro camping car ouais si ils étaient tous garés super loin sur parking super heureux on se serait cru à walmart il y avait des bus aménager que ça se trouve c'était comment ils font tous en vélo électrique on se coûte ou alors il ya la navette de là bas dire que bientôt c'est nous ça bon nous il est un peu plus gros quand même 43 pieds je pourrais pas vous dire mais il ya aucun 43 pieds déjà ici c'est que les petits je pense donc donc en sortant de super heureux il y avait des bus pour venir jusqu'à là donc peut-être qu'ils prenaient les transports en commun mais nous faut qu'on soit plus proches aussi on va essayer de se garer mieux ce soir sur le parking exposant on va voir avec maille sur une renault 21 turbo d excellent finalisé elle était trop bien celle là si si c'est marqué turbo d un 2 litre 100 turbo d moteur super solide le délire tu vois elle avait l'air d'être propre elle était hyper propre regarde et tu sais qu'il doit jamais avoir de couilles avec ça il doit jamais tomber en panne regarde le délire et voilà tout est derrière grand pavois c'est là bas c'est juste énorme le truc qu'on a bien fait c'est de prendre les trottinettes des enfants au moins tu sais qu'ils t'embêtent pas voilà ça y est on est arrivé enfin regardez le stand de ma shop est là ils sont ensemble avec clean bottes clean caravaning on va regarder ils sont là bas donc là on va faire un petit tour un peu partout on va avancer ensemble d'ailleurs on va c'était juste c'était juste pour vous faire voir le stand de ma shop qui est ici là on a tout la catégorie accessoires les voiles les plans de chats toutes les glaciaires il y a un truc qui m'intéresse non 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 700 euros plan de chasse 700 balles ça va pas la tête c'est mort le monde du bateau là par contre c'est tout de suite c'est haut quoi tu vois j'avais pas vu les tarifs tout ça sont vraiment pas donné quoi donc on continue on zigzag un peu comme ça on regarde on a trouvé les pièces c'est grâce à gérard de clean bottes clean caravaning bien sûr qui m'a il m'a trouvé les pièces ici voilà donc là j'ai trouvé mon kit distrit avec les galets la courroie pour le moteur perkins du bateau ça je pense que c'est une bonne adresse si vous avez si vous avez besoin de la moindre pièce en plus ils envoient à l'étranger ils envoient vraiment partout donc ils refont les moteurs ils arrivent même à retrouver des pièces qui sont plus fournies tout ça enfin je vous invite vraiment si vous avez besoin de pièces à aller à cet adresse combat ils sont hyper connus ça fait longtemps qu'ils font ça ils sont hyper cool ils refont de tout et voilà voilà puis après il y a de tout vraiment les innovations les choses que des accessoires voilà vraiment de tout on sort de là parce que ça fait un petit peu brouhaha quand même on continue à se balader à droite à gauche on visite on regarde après nous des gros trucs mettons parce qu'il ya plein de choses intéressantes mais on pourrait pas acheter parce qu'il faut ramener ça en martinique nous le bateau en martinique donc c'est sûr qu'il ya des choses qu'on pourrait acheter si beaucoup moins cher mais ça sert à rien parce qu'on n'arrivera pas à les amener en martinique ou alors si on les emmène à martinique ça va nous coûter beaucoup trop cher donc bah voilà on regarde à brille et des boots il ya plein 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 de choses à trouver mais tu sais que tu peux pas nous ce qui nous manque vraiment c'est quoi ça serait les vêtements si jamais un jour on repart en navigation et qu'on fait du gros temps ouais la planche a mais la planche a non on va prendre une plage à tout inox que tu achètes genre à métro tu sais ça sera très bien comme ce qui est là non c'est hors de prix quoi et là plus on avance et plus ça sent les chichis là et on va aller voir les bateaux voilà ça y est c'est là on est sur le ponton avec tous les kata tout ça un petit peu l'ambiance est un peu chelou c'est calme j'aimerais bien voir plus un voilier que des kata donc je ne sais pas encore comment c'est rangé on va voir mais il doit sûrement y avoir des rangées de kata dérangé avec des voiliers continue à regarder tout ça gentiment mais c'est des gros trucs à mon avis faut prendre rendez vous et visiter et c'est un peu comme sur les les gros camping-cars de luxe à mon avis tu visites pas si t'as pas l'intention d'acheter tu vois ce que je veux dire ouais on est vraiment dans un monde à part il n'y a pas des trucs tout simple sinon plus simple moins cher les enfants se repartient en camping-car là ils tournaient en rond et nous pour vous savez qu'on vous cache rien on n'est pas du tout mais pas du tout à notre place pas du tout on a voulu aller visiter un océanis fallait nom prénom adresse mail numéro de téléphone je sais c'est comme ça que ça se fait mais tout de suite et cataloguer vous voulez acheter quel modèle quelle est votre porte d'attache moi je veux juste regarder en fait ah oui mais non on peut pas regarder comme ça il faut en fait faut gagner vous vouliez acheter quelque chose derrière c'est très très spécial dans le coin des accessoires c'est un peu mieux déjà l'ambiance non c'est parce que il ya des accessoires il ya des idées des trucs un peu novateur tout ça mais c'est vraiment des ambiances le monde des accessoires et le monde c'est le monde le monde des bateaux des bateaux neufs c'est vraiment deux mondes c'est un truc de dingue d'ailleurs je vais poser une question on voit le est ce qu'il vaut mieux avoir un écran avec toutes les informations réunies ou est ce qu'il vaut mieux avoir plusieurs petits écrans vous savez par exemple avec le vent un autre avec les cartes est ce qu'il faut tout regrouper sur un seul écran comme ils font beaucoup maintenant voilà question n'hésitez pas à répondre en commentaire on rentre tranquillement chouchou tu montres non j'ai trop froid regardez on est trop contents ça c'est le kit distrit du bateau ça c'est grâce à gérard de clean bottes et ses contacts fabuleux que nous allons pouvoir changer la distrit sur le bateau voilà donc là il est 19h30 ça s'est vraiment bien vidé on va essayer de venir se gérer un peu plus proche ça sera bien bien mieux et regardez moi ça comme c'est joli c'est magnifique et ce soir nous avons charlotte qui cuisine ah bon ouais t'as dit ce soir je cuisine dans mon campagne pierre de locke alors je te fais des petits tacachés avec du riz à la provençale aux jolies ça ça va être bon je sens que je vais me régaler ça fait la petite marche du soir c'est sympa aussi mais c'est que là bas on est vraiment mal garé quoi ma pièce j'avoue là vous avez vu j'ai le gros manteau là ça piquait un peu ce soir quand il y avait du soleil cet après midi ça allait parce que ça chauffait les genres de gros barnum la grosse tente mais là tout ça carrière c'est l'ordre après il annonce beau tout le week-end sauf dimanche où il pleut temps mais oui et mais demain et non je crois que c'est samedi il fait grand soleil mais garde ces ventes malades en fait c'est qu'une petite partie le grand pavois tu vois tout ici c'est des bateaux et je sais plus il disait qu'il y avait combien de place énorme ici c'est l'un des plus grands ports de plaisance de france qu'il a dit cinq mille cinq mille places je sais plus pour dire le 2 ici puis le deuxième c'est à dans les tout dans le sud là où il ya les maragouins il ya plein de moustiques la camargue en camargue porte porte camargue voilà ça doit être ça le plus gros il ya 5000 7 je crois non non mais ça va façon à vous voyez regardez c'est un truc de fou j'ai jamais vu ça regarde tu vois des mains à perte de vue c'est clair c'est juste malade c'est passe moi le sel de ouf donc là je sais pas nous on n'aime pas trop ça on préfère vraiment les mouillages entre guillemets ou même les bouées je sais pas si je me verrai sur un port tu vois non on essaiera en enfant sûrement ça doit être une autre vie mais non je pourrais pas sur un port à l'année par exemple ouais voilà on voit pas du tout aller au port déjà qu'en camping-car on n'aime pas d'être les uns sur les autres passe moi le sel donc là non en bateau dans un mois nous aussi on sera sur une zone de carénage par contre ce sera en martini qui fera bien plus chaud je pense que les conditions seront bien plus difficiles mais voilà ça fera pareil agréable je sais pas là ça doit être agréable de bosser parce qu'il fait pas très ça caille ah ouais mais quand tu es en train de travailler ça chauffe là c'est bien nous on va suer tout le temps en permanence ça sera difficile de mettre les casques difficile de mettre les masques pour juste faire abstraction de tout ça et puis on faudra y aller tu mets ton maillot de bain et après tu mets ta combinaison à un papier de chez action on pourra pas toi tu te mettre en string c'est ta combinaison de papier pourquoi en string bah parce que les filles elles font tout ça mais non elles font ce qu'elles veulent j'ai vu sur tiktok moi je le montre pas moi oh t'es vraiment pas drôle j'ai vu les bonasses aussi sur tiktok et alors non il y a pas que des femmes hyper belles qui se mettent en string tiens là bas chouchou donc voilà juste pour dire que ça va être notre petit quotidien pendant une semaine on a réservé une semaine c'est du marin et ça sera du taf quoi voilà on se réveille ce matin tranquillement nous sommes vendredi j'aime bien dire les jours comme ça les bandits ils savent petit céréales petite compote petit pain au pinel j'aimerais bien graver avec l'imprimante laser je vais le faire d'ailleurs je vais mettre un petit vadrouilleur forever dessus alors un petit retour hier sur le salon on n'a pas trop filmé déjà parce qu'on peut pas trop filmer sur tous les bateaux et pour être objectif on n'était pas trop trop à notre place surtout sur les pontons tout ça faut vraiment montrer pas de blanche on a été visiter un bateau un peu en mode furtif mais on n'avait pas le droit on a rempli adresse e-mail numéro de téléphone adresse renseignement tout ça non prénom avez vous un bateau quel port d'attache vous voulez changer bon j'en sais rien moi je veux juste regarder tout simplement avec ma femme et mes enfants les bateaux quoi ce qui se fait maintenant par curiosité ah bon bah si vous voulez visiter vous venez me revoir parce qu'il faut reprendre encore des renseignements il faut vous faire un rendez vous avec un agent tout ça bref du coup on regarde c'était chez beneteau on regarde un peu les les bateaux et puis après on dit ah vas-y c'est chiant on va pas revenir pour remplir des papiers tout ça pour aller visiter mon ami les petits chaussons qui avait sur les pontons dans les petites boîtes et puis on est partis avec charlotte visiter un océanis 40 pieds première impression ça paraît super large alors que c'est la même largeur que le nôtre 4m20 le nôtre fait 4m15 bah là faisait 4m15 aussi mais en fait l'arrière du bateau est large jusqu'à l'arrière alors que nous il se rétrécit normal c'est un bateau des années 90 quoi à l'intérieur tu as vraiment une impression de grandeur et d'espace et ils mettent pas autant de salles de bains nous on a un lavabo dans chaque cabine et deux salles de bains parce que je pense que c'était une version je sais pas comment on dit pour les grands voyages notre bateau à l'époque il servait aussi à faire des des croisières je pense que c'est pour ça mais du coup ça te bouffe beaucoup d'espace bref là la coque est beaucoup plus carré si tu veux tu vois hop elle monte comme ça vachement droite et beaucoup plus haut donc bah forcément tout ça ça élargit vachement le bateau deux trois petits trucs qu'on a vu qui nous plaisait pas pas pratique comparé à notre bateau après on a revu d'autres bateaux des catas des voiliers mais il y avait des trucs c'était hors de prix tu as la partie accessoires tout ça avec tous les petits chapiteaux et les mondes différents et parti bateau on se sentait pas du tout à l'aise donc on perd pas grand chose parce que des bateaux comme ça on en voit un peu partout avec directement leurs propriétaires bah rien qu'en martinique on en a vu des haussi beaux et il ya moyen de les visiter il y en a beaucoup c'était des bateaux de locke aussi donc je pense que il ya moyen de les visiter quoi voilà fin bref moi je voulais vraiment à titre d'information pour le plaisir visiter quoi et en fait c'est pas trop possible et là on se dit on est vraiment venu pour les bandits j'espère qu'il va y en avoir que vous allez être nombreux à venir on va réessayer aujourd'hui je pense qu'il faut retourner un peu sur les pontons et puis essayer de revisiter des bateaux non d'extérieur ouais bah non vous êtes partis après je sais pas si quand ils nous voient avec les enfants ils se disent oh voilà c'est bon ils vont jamais acheter un bateau avec lui sur chaque apote non 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 tu fais pas ça en fait non tu vas rien faire exploser s'il y en aura toujours un peu dedans vous les conneries ça va bien vous avez la connerie arrivée là heureusement j'ai dit stop rien faire exploser du tout toi tu veux un bateau un voilier un bateau à moteur ou un catamaran toi tu aimerais bien un trimaran je trouve ça dommage aussi de perdre un peu cet esprit là bas de visite un peu libre au final on a vu des gens se faire engueuler vous montez pas comme ça sur les bateaux il faut prendre rendez vous tout ça excusez-moi la femme a été rouge tellement elle voulait pas les laisser monter sur le bateau ça va ça va on se détend là c'est un truc de dingue les gens ils étaient montés ils avaient enlevé leurs chaussures ils étaient montants en chaussettes et tout ce matin on s'est élevé un peu plus tôt qu'hier et avant on n'a pas super bien dormi c'est vendredi soir il y a eu du bruit de partout très très tard mais bon il faut pas trop se plaindre vu on est garé vu l'endroit vu le contexte c'était pas si mal de trouver un endroit où dormir sans qu'on nous embête et pas non plus très très loin on n'est qu'à 15 minutes à pied du grand pavois voilà donc on a passé une batterie mais c'est pas grave et là on s'en va faire un petit tour de voile avec jean marie jean marie c'est un abonné un bandit et ça fait un petit moment que je parle avec il a son bateau à la rochelle ici en gros c'est tout au bout là bas voyez que là il ya beaucoup 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 de bateaux donc on va faire on va faire tout le tour et on va aller faire une balade sur son bateau de 40 pieds un voilier un jeanot donc ça va être bien cool on y va tous ensemble et on va faire une petite balade matinale un petit deux heures on rentrera sur les coups de midi midi et demi et on retournera sur le centre de myshove voir les bandits ce port n'empêche est juste énorme énorme les méandres de du port de la rochelle truc de dingue bon bah là on avance tranquillement vers le bateau de jean marie et puis c'est parti pour une belle petite balade matinale oh salut jean marie nous sommes avec jean marie sur son bateau salut jean marie salut les bandits un bandit parmi tant d'autres alors on est sur ton jeanot c'est un quoi c'est un odyssey 37 ça nous disait 37 37 je pensais que c'était un 40 on était parti sur 40 hier on s'est trompé ok de quelle année 2000 ok tu en fais pour quelle raison à moi je la voile parce que je suis bien sûr l'eau ok parce que c'est dans la nature et puis voilà parce que j'aime bien le voyage quoi alors même je suis pas un énorme voyageur parce que je suis le seul à aimer le voyage dans la famille un peu donc mais autrement oui j'aime bien le voyage même si c'est à 200 km même façon il n'y a pas de grand voyage il ya que des petits explorateurs voilà c'est ça je viens de l'inventer celle-là et jean marie il a eu 72 ans hier joyeux anniversaire il n'avait pas dit en plus ce filou hier merci il nous l'a dit à la fin balade à tous les bandits qui vont te souhaiter un joyeux anniversaire il n'y aura jamais autant de personnes qui te l'auront souhaité c'est sûrement sur une année c'est pas possible donc là on a fait chauffer un petit peu les machines tu prépares comment quand tu l'auras fait moi ici là les amarges je laisse je laisse sur le ponton puisque un ponton à demeure donc voilà je largue tout et puis après on va partir l'heure suivant le vent comment il nous pousse parce que là il arrive de là c'est ça non il arrive de là oui ça je veux dire il est comme ça voilà il nous pousse donc il est il est de vient de l'est là donc je vérifie moi c'est si un jour tu es sur un ponton avec ton bateau faut que tu vérifies moi je le connais mais que tu vérifies le pas de l'hélice c'est à dire quand tu vas en marche arrière comment le bateau est entraîné à la tendance à attirer à droite j'avais déjà fait ça mais bon voilà il ya toujours un peu de vent donc c'est un peu très ouais mais ça n'est pas alors quand il ya beaucoup de vent moi je m'en vais en marche arrière quand tu ne veux pas le faire oui oui d'accord mais un marchand oui ah ouais ça m'était et tu vois regarde j'ai fait un coup de marche arrière il va partir par là là c'est les amars qui l'ont d'accord normalement il s'en va pas ah je pensais que tu cassais tes amars à chaque fois quand tu reculées tout un peu elles font pas fusibles tu travailles pour voile magazine c'est ça je travaille pas je veux dire que je suis vice président du club voile magazine à la revue et vice-président on n'est pas avec n'importe qui il ya 20 adhérents c'est un début et ça fait un an deux ans la deuxième année ok que le club est constitué parce que les lecteurs pour qu'ils se retrouvent là on a commencé à faire des animations cette année j'ai organisé petit rallye là on appelait ça le rallye des pertuilles entre les îles ici et on a monté jusqu'à rochefort et voilà et tous les ans il ya aussi là une compétition enfin une compétition amicale qui est organisée à l'île de groy avec voile magazine et le club nautique de voie et voilà et on va essayer petit à petit de faire des animations avec les voileux nickel j'ai vu qu'il y avait là une élection du plus beau bateau c'est ça ou alors l'élection du voyer de l'année ça voit l'année voilà c'est ça fait plusieurs années que ça se fait j'y participe sauf l'année dernière parce que j'ai fait la mécanique on m'a changé un genou donc un genou tout neuf à t'es pas mais donc tous les ans j'y participe donc je vais participer et donc lundi et mardi si la météo le permis parce qu'elle est pas terrible on va donc tester des bateaux ok alors il ya une liste une grosse dizaine de bateaux on va pas tous les essayer parce qu'on est nombreux et là on donne notre avis donc il ya deux jurys à le jury des lecteurs et le jury professionnel et la petit scoop ça serait quoi là ton voilier de l'année sur le grand roi la source j'ai saison à tous vu je les ai pas tous vu mais moi j'ai visité le hans 30 360 qui est quoi ça alors c'est une marque allemande ok connaît pas c'est une marque allemande une bonne marque réputée c'est allemand quoi donc c'est un 36 pieds mais il est pourquoi tu l'aimes bien lui parce que il est conçu des marins enfin tous c'est tous des tous les voiliers sont quand même marins par essence mais celui-là il a une il est fait pour que on puisse bien profiter de la voile il a été très bien aménagé ouais ouais il est bien prévu il est bien conçu et en cata ça serait quoi en cata ouais je sais que tu aimerais bien cata pour si j'avais des roms moi j'avais des roms le summum des cata c'est les outre-mer pour moi en performance ok la marque outre-mer c'est une marque il y en a là non ah oui c'est une marque méditerranéenne alors c'est un groupe groupe grand large qui a plusieurs marques ouais qui fait plusieurs chantiers qui a plusieurs chantiers donc ça qui a pris et les nautitech qui sont fabriqués ici à rochefort et puis c'est un bon rapport comme bon compromis quoi c'est moins performant comme une outre-mer ouais mais c'est plus performant que fontaine pageau qui sont quand même des bons cata ok donc alors là il a fait chauffer la bête donc on va y aller et puis on va y aller on détache les amarres et tu les laisse sur le pont droit sur le nous largons la dernière amarre nous elles étaient devant les amarres c'est tout hop ça y est je suis pas bien je suis en marche arrière là charotte à le mal de mer déjà bah oui parce qu'il n'y a pas trop la place pour tourner sur place c'est vrai c'est serré un peu on va tout faire en marche arrière aujourd'hui alors on n'est pas habitué à naviguer en manteau nous a proposé des bonnets et jean-marie on est un peu privilégié mais tu te sens toujours privilégié même si tu as un petit bateau ouais ouais bah carrément après je vous demanderai de rentrer les pare-battes ou les passer par dessus les trucs ok on passe les pare-battes par dessus bord non non juste par dessus les filières comme ça on les défait pas quoi tu nous dis quand là maintenant toi ou eux ? normalement c'est comme une voiture où tu navigues à droite quoi le national quoi eux ils font du caca quoi et donc ils devraient être un peu là parce qu'il y a des sous-commandés ah oui t'en a un derrière qui arrive aussi t'en a un derrière qui arrive aussi t'en a un derrière qui arrive aussi il faudrait qu'ils regardent où ils vont hein eux aussi ils sont assujettis à la réglementation ah oui alors pareil fort boyard là vous avez le phare du bout du monde le phare du bout du monde toutes les petites îles ils me répètent alors que ça est très bien de l'histoire de le culverne ah ouais c'est un phare imaginaire c'est un phare imaginaire et donc il y a des gens qui appartiennent des culvernes avec les culvernes c'est un phare imaginaire charlotte va tenir la barre quelqu'un va tenir la barre quelqu'un va tenir la barre pardon je fais quoi moi attend je peux le dire ok donc là j'ai aidé quand tu la montres pour moi je vais toujours le taquet tu dois pouvoir la descendre vite ah oui ça monte carrément vite en fait il faut faire attention là putain après c'est les 72 ans et toujours la forme j'ai oublié de sortir la manivelle de Winch ah bah ça ça c'est mire ah bah ça c'est malin ça Jean-Marie il a oublié la manivelle de Winch ça c'est pas malin il est perturbé les vadrouilleurs sont sur son voilier et au sort le génois doucement doucement Théo non plus à tout le berbin ah oui c'est vrai faut qu'on soit ah ouais ouais bah là elle est sortie là il n'y a pas cherché ah vas-y maintenant tu le fais lui il y va lui là lui c'est une manivelle de Winch je vous présente je vous dis Sous-titrage ST' 501 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 si t'es en moto, mais c'est vrai et on va essayer de je crois qu'on a un code promo franchement au salon du véhicule de loisirs au VDL à Paris et puis là à La Rochelle au centre du bateau on a décroché quelques partenaires très très intéressant pour nous et pour vous aussi donc c'est chouette on en parlera plus tard et on entraîne tout remanier les partenaires on est en train de remanier tous les partenaires et vous allez voir qu'on va faire un truc pas mal faut nous laisser un peu le temps de mettre tout ça en place je pense que dans un petit mois on sera opérationnel de partout on va repartir sur de nouvelles bases au niveau des partenaires ouais on va faire peau neuf comme on voulait faire depuis un petit deux trois semaines et tout s'est mis en place sans vraiment le vouloir c'est ça c'est juste magnifique tu vois comme quoi non on n'était pas parti là dessus mais on a fait des chouettes rencontres on a découvert des futurs partenaires tout ça ça va être juste magnifique voilà allez assez parlé on nettoie tout ça on lave on se retrouve tout à l'heure les bandits voilà un camping-car bien propre prêt pour repartir chez avis explore voilà c'est branle bas de combat ce matin on se dépêche parce qu'il faut emmener les petits à l'école les grands et nous faut qu'on parte vite pour emmener le véhicule avant midi sur paris autant vous dire que ce matin c'était un peu la course mais dans le camping-car tout le monde est prêt et on se met en route on se retrouve sur la route tout à l'heure oh j'ai l'impression d'avoir fait 20 heures de route et ça y est on arrive au loueur d'ici à cinq minutes je pensais quitte au bout de la rue un kilomètre six cinq minutes il ya comme un problème ouais mais c'est ouais on est obligé à passer on est passé par là l'autre fois je me souviens à plein de priorités à droite aussi là alors il est quand même plutôt bien situé parce qu'il est à trois kilomètres d'une sortie d'autoroute voilà c'est la fin de ce petit marathon de ce petit périple j'aime bien dire ça on a commencé ici et ça se terminera ici les bras j'ai hâte de prendre la voiture une fois ça me pose ça fait dix jours que je lui explique que c'est comme ça et en fait il s'acharne à baisser le son en fait je trouve qu'il n'y a pas de commande au volant c'est dommage ouais c'est vrai ou alors on n'a pas je pense qu'on n'a peut-être pas trouvé mais c'est étrange on rend le camping-car on a quand même hâte de retrouver la voiture parce que je vous avouerai que je veux mettre mon ampoule ouais c'est vrai mais dix jours en camping-car faire tous les petits trucs au quotidien c'était là je trouve je savais qu'on tournait là je m'en suis je m'en suis souvenu parce que rouler ouais parce que rouler au quotidien avec un camping-car c'est pas simple c'est le dépôt des enfants à l'école aller faire ses courses c'est pas simple t'avais le scooter tu voulais pas le prendre un scooter t'es sérieux quoi je veux pas en mai les hommes en inde c'est en inde là c'est les gens ils se sont garés un peu il ya des places ils sont dans leur plan ils sont pas dans leur place lui oui mais pas derrière ça serait dommage d'abîmer le camping-car à l'arrivée propre ouais on l'a tout nettoyé extérieurement et tout donc ce matin je disais aux enfants attention vos chaussures là machin ne salissez pas je veux pas me vanter mais les roues elles n'étaient pas si propres de décapé ça là ok bon ben on arrive au loueur on récupère la voiture et puis on se dit à tout à l'heure voilà ça y est on retrouve notre voiture ça va c'est un peu renfermée on dit rien elle n'a pas vécu pendant dix jours ouais c'est un cénique donc il ya souvent des entrées d'eau un peu partout un peu plus raide que le camping-car la direction tu as vu comme elle est dure et puis j'appuie sur l'embrayage au taquet on a parlé avec celia qui a réceptionné le véhicule et était très contente parce que le véhicule était super propre et tout même le monsieur qui nettoie les véhicules c'est tout droit là-bas le monsieur qui nettoie les véhicules il a dit ohlala j'avais vraiment fait ça bien nettoyage l'intérieur et que ça marche c'est la moindre des choses donc après il ya un forfait nettoyage forcément si vous si vous laissez dégueulasse il y aura un forfait nettoyage c'est vrai c'est vrai ce qui est tout à fait normal et puis ben nous expliquer pas mal de choses c'est lié à notamment sur les locations que le plus gros des locations c'est chez avis explore c'est les vannes ça reste toujours le haut du panier on va dire les vannes le profil c'est qu'il ya beaucoup encore beaucoup d'étrangers qui viennent visiter la france et qui louent des camping-cars donc les canadiens beaucoup de canadiens qui viennent pour visiter la france ensuite des jeunes de plus en plus et puis des gens qui viennent pour des week-ends donc il ya trois gammes de prix vous avez trois saisons en fait la basse la moyenne et la haute donc forcément j'ai pas tout vous expliquer mais vous doutez bien que juillet août c'est la haute saison et qu'en hiver c'est la basse saison au printemps ça devient la moyenne saison voilà tout est très bien pas de mauvaise surprise il ya fallu payer l'adie blue parce que ben maintenant il ya de l'adie blue dans les véhicules donc ça c'est ok le gasoil on avait fait plein ils nous ont fait un petit remboursement du surplus et pas de mauvaise surprise voilà donc ça c'est cool et l'agence n'était pas au courant du partenariat je tiens à préciser donc on est vraiment tombé que sur des personnes en plus qui étaient sympas et sans savoir qu'on faisait un partenariat avec donc ça c'est plutôt cool il faut le souligner voilà qu'est ce qu'on peut dire de plus ben c'était une très bonne expérience pour nous et encore plus avec ce loueur on a 100 euros de remise sur les cinq premiers abonnés qui veulent louer un camping car et si le sixième de loin camping car vous me dites et puis si le code promo ne fonctionne plus et puis il y aura toujours qu'un moyen de ne pas hésiter à dire que vous n'êtes de notre part de toute façon et il y aura sûrement un geste qui sera fait et le code promo c'est la vadrouilleur voilà que dire de plus on va clôturer cette vidéo là-dessus nous repartons en normandie c'est charlotte qui va rouler voilà tu sais que ta priorité du coup tu forces c'est la police ouais mais bon on peut y aller ou pas bah oui ils disent juste ralentir ils disent pas que c'est sens interdit on espère que ces petits road trip vous auront plu le vdl le salon de la rochelle le bateau tout ça et prenez soin de vous les bandits ça nous a fait plaisir de partager tout ça avec vous et on vous dit à jeudi pour une nouvelle vidéo travaux on vous embrasse gros bisous ciao bye bye